Le monde qui change ce matin, c'est une salle de conseil municipale d'une très grande ville transformée en atelier de couture géant. Oui, nous sommes à Lille. Les élus ont laissé la place à des bénévoles. Les machines à coudre ont remplacé les pupitres. Le textile a été fourni gracieusement par une entreprise de la région. Et c'est désormais la course contre la montre. Objectif fabriquer environ 10 000 des 238 000 masques en tissu qui doivent être distribués aux habitants le 11 mai. Reportage avec son masque, bien sûr, de notre correspondant Lionel Gougelot. Et je viens piquer à 1 cm. Chaque séance dans le hall de la mairie débute par la projection d'un tutoriel sur écran géant. Il faut prendre le truc, il ne faut pas aller trop vite au début, bien se concentrer, puis après ça va. Puis les couturières s'emparent de leur kit couture, carré de tissu élastique, et les machines se mettent en marche, chacune à son rythme. La première fois, une heure et demie pour en faire un. Maintenant, une après-midi, j'en fais 6, 7, 8, ça dépend. Et parmi les bénévoles, voici Claire, habilleuse au Théâtre du Nord, qui conseille les couturières novices. Si elles n'ont pas le bon geste, on leur explique pour ne pas refaire des erreurs. On donne des petits trucs aussi en couture, on donne des petits trucs sur la machine à coudre. Et pour toutes ces bénévoles comme Stéphanie, une seule motivation, lutter contre le virus à la sortie du confinement. Moi, ce qui compte, c'est que les gens se voient le moins malades possible, pour qu'on encombre le moins possible les hôpitaux, parce que les soignants, ils ne rigolent pas en ce moment, donc n'ayons pas peur d'avoir un masque. C'est un nouveau geste barrière, il faut l'utiliser. Des masques qui devront ensuite respecter la conformité édictée par le CHU de Lille, précise Floriane Gabriel, directrice adjointe à la mairie. Il y a une étape de validation finale, on a été formés et à la fin du cycle, nous on fait un test, un contrôle global, avant d'imposer les étiquettes de conformité. Et à la fin de la séance, un coach sportif proposera même quelques gestes d'étirement pour celles qui sont restées trop longtemps penchées sur leur machine à coudre. Voilà. – Sous-titrage FR 2021